Et salut à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour ce test de Silence, qui est un jeu, le dernier Dead League. Vous savez que j'aime beaucoup ce studio puisqu'ils avaient fait Anna's Quest. J'aime beaucoup moins les dépognards parce que quand on les a pas fait c'est pas idéal. C'est un jeu qui a été hypo-hyped par rapport à sa sortie. Je vais vous donner un exemple, dans la select de Gamekult, il y avait la baffe graphique. Et bah pour moi, ce jeu est la baffe graphique de cette année. Et je comprends pas pourquoi il a été sélectionné, puisque c'est du Pixar et que c'est vraiment magnifique. Je ne comprends pas pourquoi. Alors Jamie, tu aimeras ce jeu si tu aimes les Disney, les bien belles histoires, les jeux d'aventure, les personnages mignons, si tu débutes dans le point-and-click ? Je pense que les joueurs exigeants n'aimeront pas ce genre de jeu. Tu n'aimeras pas ce jeu si tu n'aimes pas le contemplatif, si tu es blasé, si des choses trop simples t'insupportent, si tu préférerais le premier par son exigence, parce que c'est un premier épisode, il y a eu un premier épisode, si tu veux tout comprendre, sachant que le premier épisode était moins joli, moins beau. Alors oui, c'est le dernier Deadlyx. C'est un éditeur qui est connu par les point-and-click. Ce n'est pas comme un Anna's Quest où il y a un inventaire. Il n'y aura pas d'inventaire, donc ce sera beaucoup plus simple. Pour moi, c'est vraiment le jeu idéal si vous voulez le lancer dans les point-and-click. Dans les jeux, c'est vraiment l'idéal. C'est la suite de The Whisper World, les chroniques de Sadwick en 2009. C'est un jeu assez long, pas très beau. Je ne l'ai jamais fait. Je me suis spoilé le jeu à la fin de Silence pour voir un petit peu les critiques qu'avaient fait mes collègues testeurs. C'est un jeu beaucoup plus long et beaucoup plus exigeant, alors que celui-là, il est beaucoup plus accessible. Donc on joue le rôle de Noah, un protagoniste du premier épisode. Et Rénie, qui est une jeune fille mais très mignonne, c'est celle qui éclate l'écran, qui explose l'écran, qui vous fera, je pense, énormément plaisir à voir et à jouer. Après un bombardement sur leur bunker, ils sont alors projetés dans un monde onirique, Silence. Qui est la frontière entre là et là. Et je n'ai pas voulu spoiler la suite. Peut-être parce que vous voyez le moins 50% de The Whisper World. C'est le premier épisode, sachant que vous le trouverez à petit prix vraiment sur Steam ou ailleurs. Quand vous le souhaitez. C'est un jeu très progressif. Alors là, moi j'ai trouvé que c'était vraiment génial par rapport au jeu. C'est-à-dire qu'au départ, tu contrôles un perso, puis après l'autre. C'est-à-dire Noah, puis Rénie, puis après l'un, puis l'autre au même endroit. Et puis après, les synergies avec leur capacité. C'est vraiment un modèle du genre. Je me tais parce que je crois qu'il va y avoir la présentation du jeu et que je veux absolument vous laisser ça. Profitez bien les amis, c'est bien la réalité. Sous-titrage ST' 501 Rénie ! Rénie ! Noah ? Rénie, nous devons aller dans le bécet ! ... 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